Et salut tout le monde, j'ai essayé un peu dans la gueule, t'as pas du tout, bah c'est un peu mieux comme ça hein. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore une fois, bravo à vous, bravo à vous et merci d'avoir cliqué, vous êtes des génies, vous êtes les meilleurs. Et merci aussi pour les 10 000 abonnés, vraiment, vous êtes des crocs. Et bon ça on le verra un peu plus tard, peut-être quelques trucs qui sont prévus, vous verrez bien. Sinon vidéo promise, vidéo réalisée, on va parler de tout ce qu'il y a derrière moi. Tous les futurs dinosaures qui sont certains d'arriver dans Pass of Titan. Donc on va pas perdre plus de temps en introduction, encore une fois, je tiens à le dire, un grand merci à vous pour les 10 000 abonnés. Allez, c'est parti, on va dans la vidéo, explicative, information, informationnelle. Alors c'est parti ! Alors la vidéo, de quoi va-t-elle parler ? Bah la fois dernière, on s'était laissé sur ce tableau. Pass of Titan, site officiel du jeu, de quoi parle-t-il ? En fait, il part tout simplement d'une collecte de fonds qu'ils ont fait au début du jeu, avec des objectifs selon la somme engrangée. Parce qu'évidemment, pour développer un jeu, il faut de l'argent. Plus ils ont de l'argent, plus ils peuvent développer de choses. Donc ça, c'est clair. Maintenant qu'ils ont quand même reçu un paquet d'argent, ça va quand même jusqu'à 400 000 dollars, qu'ils ont réussi à avoir par rapport à la participation et au don de la communauté. Pas mal de choses promises ont déjà été développées. Mais ce qu'on voit là qui est intéressant, c'est ce qui n'est pas encore développé et donc qui va arriver dans le jeu. Et notamment beaucoup de nouveaux dinosaures. Alors les nouveaux dinosaures, on va changer de tableau, c'est plus simple à lire. Celui-là, je l'ai trouvé par rapport à un lien qui était sur leur Discord. Et là, on voit un peu plus clairement les dinosaures qui vont arriver dans le jeu. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans ? On voit qu'ici, il y a des créatures terrestres. On voit qu'ici, il y a des créatures aquatiques. Et ici, des créatures volantes. Alors, on sait que les créatures terrestres, il y en a déjà un paquet dans le jeu. Et on voit ici, tout ça s'est réalisé. En revanche, créatures aquatiques, on sait qu'il n'y en a qu'une. Et là, il y a quatre noms. Donc, créatures volantes, on sait qu'il n'y en a qu'une. Et là, il y a quatre noms. Et c'est là où ça commence à être intéressant. Et oui, ça veut dire qu'il y a une palanquée de nouvelles bestioles et volantes et aquatiques qui vont être ajoutées dans le jeu. Maintenant, on va voir un petit peu lesquelles sont. Alors, avant de commencer à regarder quelles sont ces créatures, il faut savoir une petite chose. C'est qu'ils n'ont absolument pas communiqué sur une date de sortie. Je pense sincèrement que pour une partie d'entre elles, ça peut être en 2023. Certainement pas toutes. Et donc, pour une autre partie, un peu plus tard. Alors, on va passer à la première créature. C'est une créature qui n'est pas annoncée là-dedans. Elle est quand même annoncée sur le wiki officiel de Pass of Titan. C'est un herbivore et un herbivore terrestre. Alors, avant toute chose, je vais quand même vous montrer le wiki officiel de Pass of Titan. Vous voyez, c'est écrit ici. Et je vais vous montrer l'information que j'ai réussi à trouver. C'est ici, le Miragaya. Il sera ajouté en tant que créature jouable quelques temps après la réalisation du jeu. C'est un peu flou, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et il n'y a pas de temps estimé à sa sortie. Bon, on va quand même regarder ce que c'est le Miragaya. Mais celui-là, j'ai un petit doute parce qu'il a annoncé nulle part, à part sur le wiki de Pass of Titan. Pour celui-là, je ne sais pas trop, mais je vous le montre quand même. Voilà, c'est lui. C'est un genre de stégosaure. Il fait partie de la famille des stégosaures. Et il est quand même assez badass. Il fait plus de 5 mètres de long. Il doit être lourd aussi, j'imagine. Donc, on a celui-là en premier. Voilà, ici, une autre représentation du Miragaya. Là, on pourrait peut-être imaginer des sous-espèces avec ses pics sur le côté. Voilà, en gros, Miragaya, il ressemble à ça. Et comme je le disais, il est quand même plutôt costaud. Ensuite, maintenant, on va passer aux dinos qui sont sûrs d'arriver parce que les gens ont payé pour ça. Alors, il y a lui pour commencer. C'est un espèce de, je ne sais pas, de dauphin mélangé avec un espadon. Un tout dans ce genre. Il pourrait être assez intéressant à jouer, j'imagine, parce qu'il peut être assez rapide. Vu qu'il est beaucoup plus petit que le Kaïwa Ikea. Et le futur Sashisosaure. Celui-là, il m'a gonflé, celui-là. Pas bon, petit. Bon, petit, petit, moyennement petit. Il fait quand même 6 mètres et demi de long. C'est petit à l'époque des dinosaures. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est le premier qui est certain d'arriver. Vraiment, c'est une vidéo informationnelle. Je vais vous montrer tout ce qui va arriver. Il y a lui aussi qui va arriver. Le Litsichtis. C'est un gros poisson. C'est un très, très gros poisson. Il faisait en moyenne une quinzaine de mètres. Il y a même des spécimens de 27 mètres qui ont été découverts. Le machin faisait approximativement plusieurs dizaines de tonnes. Donc, je pense que pour le gameplay, je ne suis pas sûr de celui-là. Il doit être hyper stylé à voir. Je ne sais pas si vous allez jouer à Ark. Mais dans Ark, il y est. Et quand on le voit, il est juste magnifique. À jouer, je pense qu'il va être lent, mou et très ennuyant. Mais bon, après, on ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà, ça, c'est juste pour que vous ayez une ordre de grandeur du machin. Vous voyez le bonhomme ici qui est quand même tout petit. Et vous voyez que le poisson, il est quand même très gros. Les gros trucs comme ça, la plupart du temps, c'est Moudufiac. Et moi, je ne suis pas fan des trucs Moudufiac. Vous le savez. Ensuite, on a lui. Lui, c'est qui ? C'est le Tylosaurus. Le Tylosaure, pour les Français qui nous regardent. Alors, c'est un peu une répétition du... Oh là là, celui-là. Le Sachikosaure, là. Le Sachikosaure, c'est un peu le même. Vous voyez qu'il a un petit peu la même tête, la même bouche, la même dent, les mêmes nageoires, un peu tout. Sauf que c'est un des plus grands Mosazoridés. Donc, la famille des Mosazores. Lui, là, c'est même le plus grand, en fait. Donc là, on a affaire vraiment à un monstre des fonds mariens qui sera certainement hyper puissant. Vraiment, entre celui-là et le Sachikosaure, vous avez compris. Là, on sent vraiment que la domination des fonds mariens, ça va être disputée. Voilà, je vous ai pris une autre photo de lui. Enfin, photo. Notre dessin de lui. Vous voyez que là, on a vraiment affaire à un reptile marin. C'est pas... Regardez, il y a des écailles et tout. C'est pas de la post-caille, ce machin. Donc là, on a fait le tour des espèces marines qui vont être ajoutées de façon certaine dans Pass of Titan. J'insiste, de façon certaine. Donc, maintenant que ça, c'est clair, on va passer aux espèces volantes. Les 4 espèces volantes qui vont être ajoutées dans le jeu. De façon certaine. De façon certaine. Alors, pour commencer, il y a lui. C'est un micro-raptor. Alors, il est considéré comme volant. Moi, je ne le connais pas trop, hein. Je... De nom, là, comme ça. Et écoutez, pour ceux qui aiment, tant mieux. Il y aura ça en plus. Je pense qu'il va se comporter un petit peu comme le Daino Nishus. Une espèce de mix entre le Daino Nishus qu'il y a actuellement et un truc hybride qui peut vraiment voler. Voilà une autre photo du micro-raptor. Là, on voit vraiment qu'il vole. On voit qu'il est quand même fait pour ça. Pour terminer sur le micro-raptor, histoire d'être carré. Parce qu'on aime bien quand c'est carré. Voilà pourquoi il ne me hype pas des masses. C'est que vraiment, c'est un petit truc. Et avec les petits trucs, on sait que c'est compliqué de faire quoi que ce soit dans le jeu. Parce que Pass of Titan, pour de vrai, quand on est plus petit, on a quand même très peu de chances d'emporter le moindre combat. A voir avec la mise à jour des nouveaux combats qui vont arriver. Peut-être que ça va changer. Je ne sais pas. Donc voilà, je pense qu'on a fini avec le micro-raptor. On va passer au suivant. C'est lui. C'est le suivant. C'est le Ranphorinctus. Alors voilà, vraiment. Voilà, c'est écrit en plein milieu. Je ne sais pas comment ça se dit. Je vois qu'il y a un cousin à lui. Je ne sais pas si c'est exactement le même. Qui existe déjà dans Evrima. C'est les nouveaux charognards qui viennent terminer les carcasses. Moi, celui-là, j'aime bien parce que déjà, c'est sûr que c'est un volant pur. En comparaison au micro-raptor où j'ai des doutes. Mais après, c'est peut-être ma connaissance des dinosaures qui fait que je ne suis pas sûr à 100% pour le micro-raptor. Mais lui, c'est sûr que c'est un volant. Et c'est sûr qu'il est assez petit. Donc, il va voler très vite. En plus de ça, on peut avoir quelques idées de son gameplay. Par rapport à un petit peu ce que j'ai vu dessus. C'est qu'il a l'air d'aimer la mer. Donc, il y a moyen qu'il ait un gameplay comme le Thalassodroméus. Semi-aquatique, semi-aérien. Et puis, il est quand même assez badass avec ses grosses dents et tout. On voit qu'il était là pour pêcher. Alors, je le fais peut-être un peu tard. Mais j'ai envie de parler de la taille des bestioles qui vont être ajoutées dans le jeu. Pour que vous puissiez vous imaginer un gameplay qu'il pourrait y avoir. Par exemple, un truc comme ça qui ferait 20 mètres de long. Il n'aura absolument pas le même gameplay que ce truc-là qui fait 1 mètre 80 d'envergure à peu près. On peut imaginer un gameplay aérien assez dynamique, assez rapide. Et donc, avec les images qu'on a vues précédemment, en rapport avec la mer. Bon là, c'est des petites idées qu'on a comme ça. Comme ça, de temps en temps dans la vidéo, on a des petites idées. Maintenant, on va passer au dernier dinosaure qui va être ajouté dans le jeu. Celui qui me hype le plus, c'est lui, l'Astégobstérix. L'Astégobstérix. Ah, il me fait chier lui aussi avec son nom. L'Astégobstérix. Incroyable ptérosaure. Un des plus grands animaux volants ayant foulé notre planète. Et surtout, il a un petit truc, c'est que c'est le plus lourd. Il faisait quasiment 400 kg. Il faut quand même de la force pour faire voler 400 kg. Donc celui-là, vraiment, j'ai super hâte de l'avoir. Parce que bien qu'étant super grand, on pourrait imaginer qu'il peut avoir un gameplay assez lourd. Mais une fois qu'on est en l'air, on est en l'air. Et c'est pour ça que j'aime bien les choses qui volent. Parce qu'une fois qu'on est en l'air, vu qu'il est très grand, il doit voler très vite, logiquement. Non mais juste regarder la taille de ce machin. Regardez comment on est tout petit. Donc lui, j'imagine que niveau gameplay, grâce à sa puissance qui est reconnue dans le monde des paléontologues, il pourrait attraper des petits dinosaures au sol. Peut-être les jeter pour les tuer. Là, on peut imaginer quand même beaucoup de choses pour l'Astégobstérix. Dur à dire quand même. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Évidemment, vous voyez derrière moi quelque chose qui se passe. J'ai pas oublié qu'il y avait eu une grosse mise à jour qui vient d'arriver sur une refonte graphique des dinosaures. Donc ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. Mais avant de parler de ça, j'aimerais avoir vos retours en commentaire sur cette vidéo. Parce que vraiment, les commentaires, moi, c'est ce qui me plaît le plus. Donc n'hésitez pas à commenter et à me dire quels dinosaures dont j'ai parlé dans cette vidéo vous donnent le plus envie. Et peut-être même commencer à imaginer quelles pourraient être leurs attaques, leurs atouts, leurs points faibles. C'est une piste de réflexion qu'on pourrait avoir en commentaire tous ensemble. Ça pourrait être intéressant d'avoir vos retours là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, un grand merci à vous pour avoir atteint cet objectif des 10 000 abonnés. Ce qui n'empêche pas de vous abonner encore, pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et oui, parce que si on peut atteindre 11 000, ça serait bien. Mettez un petit pouce bleu aussi, ça soutient beaucoup la chaîne. Et moi, vous savez, ce qu'il me reste à vous dire, c'est tout le monde. Sous-titrage ST' 501